Hello guys, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis Sandy Marmier et comme toujours, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Style Diary sur Fashion Africa Channel. On ne va pas perdre plus de temps, on va commencer maintenant. Le chanteur tanzanien Diamond Platinums. Diamond Platinums, de son vrai nom, Nassib Abdul Jumar, est né le 2 octobre 1981 à Tandale, à Dar es Salaam, en Tanzanie. Il est chanteur, danseur et compositeur tanzanien de bongo flower. La star tanzanienne Diamond a grandi en tant que fils unique de sa mère, son père n'étant pas sur les photos. Sa mère et sa grand-mère ont été obligés de louer une partie des pièces de leur maison afin de se débrouiller dans leurs besoins quotidiens et de payer leurs factures. Diamond a donc commencé sa carrière dans l'éducation en fréquentant, pour la première fois à l'école maternelle, Shakula Bora en 1995, puis à Tandale Magharibi en 1996, où il a obtenu son diplôme en 2022. Fin intéressant, Nassib a commencé à s'intéresser à la musique alors qu'il n'avait encore que 5 ans. Il a commencé à chanter et à imiter des artistes locaux et internationaux à chaque occasion. Sa mère a également contribué en achetant des albums de différents artistes pour lui. Parfois, elle l'invitait également à différents spectacles et surtout l'assistait dans l'écriture des paroles de sa musique de manière à ce qu'il puisse facilement les chanter. Diamond est considéré comme influent parmi ses fans et il dit être le plus aimé et le plus décoré des articles tanzaniens pour le moment. Le 3 mai 2014, Diamond a établi un nouveau record au Tanzania Music Awards en remportant 7 prix, dont celui de meilleur auteur masculin, meilleur artiste masculin, meilleur compositeur et meilleur animateur masculin de l'année. Le record précédemment a été fixé à 20%. Un artiste qui a remporté 5 prix au Tanzania Music Awards 2011, où le Diamond est parti les mains vides. Avant les réalisations, Diamond a remporté un record de 3 prix au Tanzania Music Awards de 2010. Il a eu plusieurs chansons à succès dans Number One, dans laquelle il a présenté l'artiste nigérien Davido. Diamond a remporté de nombreux prix au Channel O et au High PPO Music Awards. Il a joué au spectacle d'expulsion de Big Brothers Africa en mai 2012. Il est également considéré comme l'artiste tanzanien ayant vendu le plus de sonneries pour les compagnies de téléphonie mobile en 2013, ainsi que les artistes qui gagnaient le plus de revenus dans l'industrie musicale de la région des Grands Lacs d'Africa. Diamond est incontestablement l'un des musiciens les plus pertinents d'Afrique, mais sa musique unique et ses coiffures atypiques ne sont pas la seule chose qui le distingue. Il y a aussi son style et regardons ça ensemble. All Black is Everything Le total look noir sera toujours synonyme d'élégance, alors n'hésitez surtout pas. Dans ce look, le chanteur porte un t-shirt tenoir col roulé qu'il associe à un ensemble veste pantalon noir dans un motif croco très original. Il met ses traditionnelles lunettes noires et il rajoute une accumulation de bijoux en diamant pour le côté bling et casser la sobreté de son look. Le total look gris fonctionne et fonctionnera toujours, ce n'est plus un débat à ce stade. Notre star de la chanson et du style a opté pour un camaillot très intéressant. Il porte en effet un pantalon large gris foncé qu'il associe à un t-shirt tout simple dans un gris un petit peu plus clair. Il ajoute à cela une veste grise avec des poches et un bonnet gris et des colliers et une montre, un bracelet en argent pour conserver le côté froid des couleurs de son look. Il ajoute à cela une paire d'Air Force One d'un blanc immaculé et des lunettes de soleil. Son total look est juste superbe. Le chanteur tanzanien Danum Platinum a élevé le style dans un t-shirt noir et un pantalon large assorti. Il a superposé une doudoune bleue sur une chemise et a complété le look avec une paire de sneakers blanches propres et basses. Pour les accessoires, il portait deux colis argentés et un bonnet noir et une paire de lunettes rétro-ovale. Véritable star du style, il a enfilé un sac en bandoulière en peau de serpent noir pour compléter son look. Gorgeous, ce look est juste impressionnant et il a mis tout le monde d'accord sur l'originalité stylistique du chanteur. Il portait une tenue de Maasai au BET Awards pour faire écho et porter haut ses origines. Sa tenue, dont les dominantes rouges, est faite du traditionnel peigne rouge carrelé avec une partie rouge unie asymétrique sur son épaule. Sa tenue était décorée de traditionnels bijoux en perle, des guerriers Maasai et clous du spectacle. Son bouclier, son total look est osé, phénoménal et original et c'est pour ça qu'on lui met un 100 sur 20. Diamond n'aime pas passer inaperçu, on l'aura tous compris. Ce look a forcément attiré votre attention en passant sur votre feed Instagram. Il porte une tenue faite d'un pantalon et d'un gilet dans un tissu recyclé d'un sac que tous les Africains connaissent forcément. Son gilet et le bas de son pantalon sont associés à un tissu en toile transparente pour un petit effet trench impair assez intéressant. Petit rappel, son bono en tissu recyclé, il obtient donc la note de 20 sur 20 pour l'originalité de son look. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se dit à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous sur Fashion Africa Channel. Sous-titrage ST' 501